Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus dans vos instants de prière, de prières atomiques. Aujourd'hui, nous allons prier la prière de Efata, la prière de ouvre-toi, la prière qui ouvre les portes, la prière qui nous donne accès à la percée. Chacun d'entre nous veut percer dans la vie. Chacun d'entre nous veut faire du progrès dans la vie. Chacun d'entre nous veut voir son avancée non stoppée. Chacun d'entre nous veut atteindre ses buts et ses objectifs. Mais souvent, quand nous avançons, nous trouvons de l'opposition sur la route. Aujourd'hui, nous allons faire la prière pour accéder à la percée. Quand je lis dans le dictionnaire, la percée, c'est l'ouverture qui ménage un passage ou une perspective. Une ouverture qui me donne le passage ou qui me permet de voir de l'autre côté. C'est ça qu'on appelle la percée. En fait, quand on parle de percée, c'est qu'on fait face à une certaine opposition. Et la deuxième partie, la percée, c'est l'action de percée. Ça, c'est toujours ce que me donne Google. L'action de percée, de rompre les défenses d'un adversaire. Écoutez bien. De rompre les défenses d'un adversaire. Passer à travers. Donc, ça veut dire qu'il y a un barrage. Quand on parle de passer à travers, ça veut dire qu'il y a un barrage. Passer à travers, mais je passe. Il y a un barrage, mais je passe. Et en anglais, on appelle ça break food. Ça veut dire briser à travers. Briser à travers. Nous passons à travers quelque chose. La prière que nous allons faire aujourd'hui va te permettre de passer à travers. Tu vas passer à travers les malédictions. Tu vas passer à travers les flèches de l'ennemi. Tu vas passer à travers les murailles. Tu vas passer à travers mon ami. Le mur est dressé devant toi, mais tu rentres dans le mur. Un homme de prière, une femme de prière, c'est celle qui perce le mur. C'est celui qui perce le mur. Perce la muraille. Aujourd'hui, tu vas percer la muraille. Donc, la percée, c'est une ouverture. La percée, c'est un dégagement. La percée, c'est le progrès. Le progrès, un progrès rapide, malgré l'adversité, malgré les oppositions. Ouvres ta Bible, nous allons lire quelques passages bibliques avant que nous entrons dans la prière. Ouvres ta Bible, nous aimons nous baser sur les Écritures. Nous ne voulons pas parler juste par les discours persuadés de la sagesse et de l'intelligence humaine. Nous voulons que votre foi soit basée sur la véracité incontestable et infaillible de la parole de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 16. 1 Corinthiens, chapitre 16. My God, la vie de quelqu'un va changer aujourd'hui. Le retournement de ta vie s'annonce. 2020, c'est l'année de gloire. Notre année de gloire, notre année de visitation. Notre année de montée. Notre année de percer. Tu vas percer. Peu importe la circonstance. Je dis que tu vas percer. Peu importe celui qui t'a attaché. Celui qui t'a bloqué. Tu vas percer et tu vas passer. Tu vas passer par le mur. Tu vas passer par la muraille. 1 Corinthiens, chapitre 16. Versets 8 à 9. La Bible déclare. Au verset 8. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Car une porte grande et d'un accès efficace. J'aime beaucoup ceci. Une porte grande et d'un accès efficace. Mais ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Une porte grande. Une grande porte avec plusieurs opportunités. Est ouverte devant moi. Une grande porte avec plusieurs bénédictions. Est ouverte devant moi. Une grande porte. Avec beaucoup. Avec beaucoup de capacité. Avec beaucoup de faveur. Elle est ouverte devant moi. Mais les adversaires sont nombreux. Et l'apôtre repose. Non, je ne vais pas contourner la situation. Je resterai là. Parce qu'il faut que j'accède à cette porte-là. Et je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui. Tu vas accéder à la porte. Malgré l'adversité. Malgré le pouvoir de tes adversaires. Malgré leurs imprécations. Malgré leurs incantations. Tu accéderas. Il y a des gens qui ont signé des pactes. Et qui ont mis leurs mains par terre. Qui ont léché le sol. Qui ont dit que tu ne te marieras pas. Je suis venu te dire que tu vas percer. Tu as besoin de cette prière pour ton mariage. Tu as besoin de cette prière de percer pour tes affaires. Tes affaires stagnent depuis des années. Tu n'arrives pas à monter le chiffre de tes affaires. Bien au contraire, je dirais que tu tournes à perte. Tu vas percer dans le monde des affaires. On a dit que tu t'es marié. Mais tu ne verras pas les joies de l'enfantement. Je suis venu te dire que tu vas percer. Tu as besoin de cette prière pour percer. Il y a des personnes qui sont bloquées depuis des années pour leur papier. Tu vas percer. Tu as besoin de cette prière de percer pour tes papiers. Tu vas percer dans le non-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Paul déclare ici. Une grande porte. Effective. Une porte effective. Une porte avec un accès efficace est ouverte devant moi. Une porte avec beaucoup d'opportunités est ouverte devant moi. Mais les adversaires sont nombreux. La porte n'est pas juste un objet métallique. La porte n'est pas juste un objet en bois. La porte, notez-le bien. La porte, ce n'est pas une architecture. Mais la porte est un système d'autorisation d'accès. Et tout système d'autorisation d'accès qui est fermé devant toi, qui est bloqué devant toi, qui est hermétique devant toi, je le déclare ouvert aujourd'hui dans le non-puissant et glorieux de Jésus. Les portes vont s'ouvrir pour ton travail. Les portes vont s'ouvrir pour tes papiers. Les portes vont s'ouvrir pour ton emportement. Les portes vont s'ouvrir pour ta percée. Les portes vont s'ouvrir pour le mariage. Les portes vont s'ouvrir. Quelle est la porte qui est fermée devant toi ? Elle va obéir à la voie de l'Éternel aujourd'hui. Yes, 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 yes. L'apôtre Paul dit, une grande porte est d'un accès efficace. Beaucoup d'entre vous ont des rêves, ont des visions, mais n'arrivent pas à les concrétiser. Tu n'arrives pas à concrétiser ce que tu vois. Quand tu dors, tu vois des grandes choses. Mais la réalité, quand tu te réveilles, elle est toujours là. Il y a quelque chose, tu as besoin de la percer. Tu as besoin de percer dans ta vie. Tu as besoin d'avancer dans ta vie. Les portes et les barrières sont pareilles. Et la différence des portes et des barrières sont dans leur dimension. Les portes protègent des maisons, elles protègent des salles, elles protègent des chambres, elles protègent des pièces. Mais les barrières protègent des territoires. Je veux juste dire aujourd'hui, que la barrière peut être ouverte. Et tu ne peux pas recevoir ce que tu veux. Parce que la barrière te donnera accès à la cour, mais la porte te donnera accès à la maison, à la pièce, à la salle, au lieu où se trouve ta bénédiction, au lieu où se trouve ton trésor. Alors nous allons prier aujourd'hui, pour que les portes obéissent, pour que les portes s'ouvrent. Nous allons prier aujourd'hui, pour voir la percée, pour que l'heure de la percée sonne, pour que l'heure de la percée se manifeste, toutes les portes ne sont pas juste des portes à ouvrir. Jésus a dit certainement à ses disciples, il a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume, ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert, et sur la route d'elle. Ce que tu liras sera lié, ce que tu déliras sera délié. Mais il dit, je te donnerai, ce que tu ouvriras sera ouvert, et ce que tu fermeras sera fermé. Ce que tu permettras sera permis, et ce que tu interdiras sera interdit. s'il y a la clé, oui, les clés nous servent à ouvrir pour accéder à la bénédiction. Mais il y a d'autres portes, les portes qui sont, les portes qui sont coriaces, les problèmes coriaces, elles ont besoin de cette prière, ils ont besoin de cette prière, la prière que nous allons faire aujourd'hui. Dans le chapitre 107, au verset 16, Ouvrez ta Bible, c'est par là que nous allons, et nous allons être pris à la prière. Somme chapitre 107, au verset 16, toutes les portes n'ont pas besoin d'être ouvertes. Il y a des portes qui requièrent une force supérieure. La Bible dit, car il a brisé les portes des reins, il a rompu les verrouilles de fer. Oui, toutes les portes ne s'ouvrent pas. Il y a des genres de portes qui ne s'ouvrent pas. Il y a des genres de portes qui doivent être brisées. Et la Bible dit que les portes de bronze, les portes des reins, Dieu les a brisées. Dieu les a brisées. Lorsqu'il y a des portes de bénédiction devant toi, tu as besoin de clés pour les ouvrir, afin d'accéder à tes bénédictions. Mais quand il y a des portes sataniques, qui te font opposition, elles ont besoin de la puissance catapultante de Dieu. Et la puissance catapultante de Dieu va venir les mettre par terre. Elle va venir pour les détruire. Les portes démoniastes ont besoin d'être détruites. Vous savez quoi ? Quand vous avez des clés de bénédiction, vous pouvez les passer de génération en génération. De vos enfants à vos petits-enfants et à leurs petits-enfants également. Mais lorsque les portes démoniastes viennent, si vous les survivez, si vous les avez survécues, les générations d'après peuvent ne pas les survivre. Elles peuvent les subir. Alors les amis, nous allons briser les portes qui sont à briser et nous allons maintenant ouvrir les portes qui sont à ouvrir. Quand vous lisez la Bible dans l'histoire de, dans Jean chapitre 11, l'histoire de Lazare, vous allez voir que lorsque Jésus arrive au tombeau de Lazare, la première des choses que Jésus fait, quand il arrive, il veut appeler Lazare. Mais Lazare ne pouvait pas sortir tant qu'on n'avait pas roulé la pierre. Jésus leur donne l'ordre de rouler la pierre. Il leur dit rouler la pierre. La première des choses. Parce que ça ne sert à rien d'appeler Lazare tant que la pierre est fermée. tant que Lazare a l'opposition de la pierre, de la porte, de cette porte qui ne s'ouvre pas. Pour que Lazare perce dans la résurrection, il fallait que la pierre soit roulée. Jésus dit rouler la pierre. Il n'a pas ordonné la pierre d'être roulée. Il a demandé à ces gens-là, eux-mêmes, de rouler la pierre. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la pierre qui garde tes bénédictions dans la tombe, qui les garde dans la mortalité. Nous allons rouler la pierre. Nous allons rouler la pierre et elles vont toutes sortir avant que nous nous disions et Fata, nous allons rouler la pierre. Aujourd'hui, toi et moi, nous allons prier. Vous savez toujours que je ne viens pas ici pour prier pour vous. Toi et moi, ensemble, nous prions et nous allons voir la gloire de Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. My God. Avec Dieu, nous allons faire des exploits. Ceux du peuple qui connaîtront leurs yeux agiront avec fermeté. Daniel chapitre 11, verset 32. Tu dois agir avec fermeté. Tu dois agir avec fermeté. Alors, prie cette prière avec fermeté. Prie, tu vas élever des prières têtues. Nous allons activer la machine de la prière, les amis. Comme certains qui connaissent à qui j'ai appris à activer la machine, nous allons, nous, pour nous opposer à l'opposition. Nous allons nous opposer à toutes sortes d'oppositions et nous allons dire non à tout genre de non qui existe dans nos vies. dans le nom puissant de Jésus. Nous allons percer. Tu vas passer par le mur, tu vas marcher sur les eaux. Je dis bien, tu vas passer par le mur. Les gens ne voient pas d'issue, mais toi, tu vas voir une issue. Tu passeras par le mur et tu marcheras sur les eaux. My God, my God, my God, my God. Voici l'heure d'entrer dans la prière. Voici l'heure de nous retrouver dans la présence de Dieu. Tu sais, quand les portes sont fermées devant toi, ta vie est comme Icabod. la gloire est bannie. Quand les portes sont fermées, la gloire est bannie. Et lorsque la gloire est bannie, mon ami, c'est la honte. La vie représente des opproches et des échecs répétitifs. Nous allons mettre fin à tout cela dans le nom puissant de Jésus. Ça, c'est des prières sérieuses que nous allons élever devant la présence de Dieu. C'est des prières sérieuses. C'est des prières têtues que nous allons imposer à l'opposition dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier aujourd'hui. Nous allons toucher les cœurs parce que les cœurs des hommes, je vous ai dit que les portes ne sont pas juste des architectures ou des objets en bois ou en métal, mais les portes sont des accès. Les portes sont des systèmes d'accès, des systèmes d'accessibilité. Et les cœurs des hommes, on les porte. Tu as besoin du cœur de ton patron, tu as besoin du cœur de ton fiancé, tu as besoin du cœur, tu as besoin du cœur de ton mari. Il y a des personnes dont les cœurs des maris, les cœurs des femmes sont fermés. Mon ami, tu as besoin d'ouvrir ce cœur, tu as besoin du cœur des clients, toi qui es dans le commerce, le cœur des clients doit venir. C'est ça, nous sommes dans notre saison de notre faveur, mon ami. Nous ne pouvons pas laisser cette saison, nous allons toucher la faveur dans tous les sens. Et cette saison, ce qui s'appelle, cette prière, ce qui s'appelle la prière de la percée, nous allons percer au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Chikata Rabba Soto, Mané Rabba Santa, Zakata Rabba Soto, Zikala Bayane, Rabba Santa, Rabba Sekete, Zikete Leboza, Zikala Bayane, Zina Rabababababa, Rama Zikete, Zikata Labashinte, Chikata Ne Rabba Soto, Chikanda Rebacanta, Rama Sekete, Rebacata, Zotarabazene, Zina Rabba Sente, Zina Rabba Sente, Zina Rabba Sente, Zikata Rabba Sonto, Zina Rabba Sinto, Zikata Rabba Sento, Zikata Rabba Sente, Nous allons prier le Seigneur maintenant, nous allons rentrer dans la présence de Dieu, My God, My God, My God, prépare-toi parce que nous allons catapulté le monde des ténèbres, nous allons maintenant remercier Dieu pour l'opportunité, la Bible dit heureux, l'homme que Dieu choisit et admet dans sa présence, Dieu t'a choisi et Dieu t'a admis dans sa présence en ce jour, nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier, remercier le Seigneur, remercie Dieu pour ta vie, remercie Dieu pour cette journée, remercie Dieu pour ce qu'il fait pour toi, remercie Dieu parce que malgré les situations que tu traverses, tu tiens toujours debout par sa grâce et l'invite à voir comment tu as remercié Dieu, Yahweh mon Dieu éternel des armées, je viens te remercier et Père Tout-Puissance pour ces instants, je te remercie Papa pour ta beauté et ta fidélité, je te remercie pour ta grâce et ta faveur, merci pour ma vie car ma vie est entre tes mains, merci parce que tu me protèges, merci parce que tu me gardes, merci parce que tu me présentes de tout mal, merci parce que Seigneur, lorsque l'opposition s'élève, tu combats pour moi et tu m'accordes la victoire, bénis-toi l'éternel mon rocher qui me fortifie, bénis-toi l'éternel mon rocher qui exerce mes mots au combat et mes doigts à la bataille, bénis-toi l'éternel mon rédempteur, Yahweh mon âme te bénit, Yahweh mon âme te célèbre, Yahweh mon âme te magnifie, Yahweh mon âme te glorifie, je te dis merci car Seigneur tu me donnes l'opportunité d'être connecté avec tes enfants Seigneur en Afrique, en Asie, en Europe, en Océanie Seigneur mon Dieu et Seigneur en Amérique, Yahweh mon Dieu je parcours sur les quatre coins du monde Seigneur merci Père Tout-Puissant parce qu'ils sont là merci parce que Seigneur ton nom sur Père Tout-Puissant se diffuse Seigneur mon Dieu au travers de cette prière pour atteindre Père Tout-Puissant mon Père et mon Dieu des vies pour atteindre les nations dans le nom précieux de Jésus je te dis merci parce que tu es Dieu je te dis merci parce que tu es mon Seigneur je te dis merci parce que tu es mon Rédempteur je te dis merci 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 que les hommes louent l'Éternel pour sa volonté et pour tous ses bienfaits en faveur des fils de l'homme Yahweh mon âme te bénit Yahweh mon âme te célèbre Papa merci parce que tu me donnes l'opportunité de retourner les situations de transformer les situations par la prière que ton nom soit béni que ton nom soit célébré que ton nom soit magnifié que ton nom soit exalté Alléluia Yahweh je te dis merci et je te lève je te dis merci et je te lève je te lève au-dessus de tout je te lève au-dessus des démons je te lève au-dessus de Satan je te lève au-dessus des sorciers je te lève au-dessus des imprecations je te lève au-dessus des incantations je te lève au-dessus de la méchanceté des hommes je te lève au-dessus de la jalousie je te lève Yahweh Je t'élève Yahweh Je t'élève Yahweh Tu es digne Seigneur Car tu sièges au-dessus de tout Les cieux et les cieux de ce peuple te contenir Laisse-moi te lever Laisse-moi te lever Laisse-moi te lever Je suis reconnaissant Seigneur Pour le privilège Seigneur Que tu me donnes de venir à tes pieds De venir devant ta présence Pour déposer mes pardeaux Pour me décharger Yahweh soit béni Yahweh soit célébré Yahweh soit magnifié Au nom précieux et glorieux de Jésus Christ de Nazareth Alléluia Seigneur Alléluia Seigneur Alléluia Seigneur Péni soit ton salon Seigneur Alléluia Yes Alléluia Seigneur Merci Seigneur Amen Nous allons prier le Seigneur Nous allons prier maintenant Tu m'as demandé à Dieu De te parvenir tes péchés La Bible dit que la main de l'éternel n'est pas courte Pour se sauver Et que son oreille n'est pas due pour entendre Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation Entre nous et notre Dieu Ne laisse aucun péché se tenir entre toi et ta prière Ne laisse aucun péché se tenir entre toi et Dieu Ne laisse aucun péché T'empêcher ta prière de monter Alors la confession Et radique le péché La Bible dit que si nous confessons nos péchés Il est fidèle et juste pour nous pardonner Et pour nous purifier de toute iniquité Qu'est-ce qui va empêcher ta prière ? Qu'est-ce qui empêche ta prière ? Ne rentre jamais dans la présence de Dieu Avec des péchés comme fardeau sur toi Parce qu'ils t'empêcheront d'évoluer Ils t'empêcheront d'avancer Alors nous allons prier maintenant Nous allons demander au Seigneur Confesse ton péché Confesse ton péché Pose-le sur le ciel de Dieu Pose-le sur le ciel de Dieu Et demande la pure éducation Par le sang de Jésus Que tu apparaisses devant lui pur La Bible dit que ceux qui approchent de Dieu Doivent se sanctifier Et lève ta voix maintenant Prie le Seigneur Yahweh mon Dieu Père Tout-Puissant Je m'approche de ta présence Je vous ai dit merci Merci Père Parce que tu me dis de m'approcher Tu dis venez plaidant Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi Seront rendus aussi blancs que la laine pure Yahweh tu me dis de m'approcher Afin d'obtenir une miséricorde J'approche avec assurance Pour te demander pardon pour mes péchés Dieu le gloire j'ai péché J'ai péché contre toi J'ai péché Seigneur Au point où tu es juste dans tes sentences Et sans aucun reproche dans ton jugement J'ai péché Yahweh Tu es tellement saint Yahweh Que je ne peux pas m'approcher Père Tout-Puissant mon Père et mon Dieu de ta présence De par moi-même Je te demande pardon pour mes péchés J'ai péché en parole J'ai péché en pensée J'ai péché en âge J'ai péché par omission J'ai péché consciemment J'ai péché consciemment C'est le péché Yahweh C'est le péché Yahweh Yahweh mon Dieu Père Tout-Puissant Aie compassion de moi Aie pitié de moi Aie compassion Aie pitié Yahweh Yahweh si tu gardais le souvenir De mes difficultés Je ne pourrais pas subsister Mais le pardon se trouve auprès de toi Afin que je te craigne C'est ta bonté qui me pousse à la répentance Yahweh mon Dieu pardonne-moi Pardonne-moi mes péchés Connus comme ces inconnus Pardonne-moi Yahweh Pardonne-moi mon Dieu Pardonne-moi mon Roi Purifie-moi Seigneur Purifie-moi avec le sang de Jésus Purifie-moi intérieurement Purifie mon cœur Purifie mes pensées Purifie mon corps Purifie-moi Seigneur mon Dieu Du sommeil de ma tête Dans la pente de mes pieds Afin que je sois sain Que je sois blanc comme la neige Que je sois blanc comme la laine pure Que je te sois agréable Que je sois propre devant toi Propre à toute bonne heure Au nom puissant de Jésus Yahweh mon Dieu Crée en moi un cœur pur Et renouvelle en moi Un esprit bien disposé Soutiens-moi par un esprit De bonne volonté Yahweh donne-moi Père tout puissant Mon Père et mon Dieu D'accéder à ta présence Par le sang de Jésus Merci papa Merci mon Dieu Au nom précieux de Jésus Amen Nous voulons prier le Seigneur Le Saint-Esprit Est celui qui te donne la force C'est lui qui te conduit C'est lui qui te guide Chaque jour à chaque instant Sans lui nous sommes perdus Sans lui nous ne sommes rien L'Esprit de vérité Celui que le monde ne connait pas Nous avons besoin de lui Chaque jour à chaque instant Nous allons l'invoquer maintenant Nous allons demander Que le Saint-Esprit nous conduise Dans ses instants de prière Qu'il dispose son onction Qui brise le joug de l'ennemi Esaïe chapitre 10 verset 27 a dit Que l'onction ferait éclater le joug Que le joug soit éclaté Le Saint-Esprit Demande qu'il te oigne Demande qu'il t'inonde Dans le nom de Jésus Prions Esprit de Dieu J'ai besoin de toi Chaque jour A chaque instant dans ma vie J'ai besoin de ta présence J'ai besoin de ton feu J'ai besoin de ton onction J'ai besoin de ton pouvoir Agis dans ma vie Dans le nom de Jésus Agis en moi Dans le nom de Jésus Dans ses instants de prière Agis maintenant Touche tes enfants Qui sont Dans les quatre coins du monde Dans le nom de Jésus Dispose-nous de ta puissance Dispose-nous de ton onction La Bible me dit au commencement Dieu cria les cieux et la terre Et la terre était informée vite Il y avait les ténèbres à la surface Et l'abîme Et l'Esprit de Dieu Se mouvait au-dessus des eaux Mouve-toi avec liberté Agis avec liberté Au Père avec liberté Dans le nom de Jésus Au Père avec liberté Dans le nom de Jésus Au Père avec liberté Dans le nom de Jésus Au Père avec liberté Au nom de Jésus Agis 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 Apporte ton mouvement Dans nos prières Dans le nom de Jésus Rends nos prières efficaces Rends nos prières puissantes La Bible déclare Que la prière fervente et juste A une grande efficacité Ton onction dans nos prières Fais toute la différence Répands ton auction Répands ton feu Répands ta puissance Répands ton auction Répands ton feu Répands ta puissance Au nom de Jésus Que ton auction brise les joues Que ton auction brise les joues Qu'elle ôte les fardeaux Dans le nom de Jésus Agis avec puissance Qu'un seul esprit Opère puissamment Au nom de Jésus Christ Yekatorama Shikata Nous allons prier La Bible déclare Ils l'ont vécu Par le sang de l'agneau Et par la part de notre témoignage Que le sang de Jésus te couvre Ne va jamais en bataille Si tu n'es pas sûr D'avoir le bouclier Le sang de Jésus Nous sert de bouclier Il est notre protection Notre haute retraite Notre appui Il est celui Qui nous donne l'assurance De prier D'avoir nos prières exaucées Alors nous avons accès Par le sang de Jésus Demande que le sang de Jésus Te couvre Que le sang de Jésus Couvre les tiens Que le sang de Jésus Couvre le lieu Là où tu es Et couvre l'atmosphère Ils l'ont de l'atmosphère Au nom puissant de Jésus Yahweh mon Dieu Merci pour le sang Le sang qui a coulé A Golgotha Pour me racheter Le sang qui a coulé Pour ma rédemption Le sang qui a coulé Yahweh mon Dieu Pour me sauver Pour me effacer Mes péchés Le sang qui a coulé Pour me donner Accès dans ta glorieuse présence J'accède par le sang Par le sang de l'aspersion Qui parle mieux Que le sang d'Abel Je demande de me couvrir Avec le sang de Jésus Couvre moi Yahweh Couvre ma maison Couvre mon épouse Couvre mes enfants Yahweh mon Dieu Couvre ce lieu Au nom de Jésus Avec le sang de Jésus Couvre Yahweh mon Dieu Mon père et mon roi Chaque personne ici Connectée Avec le sang de Jésus Yahweh mon Dieu Qu'il ne nous voit pas Les ceux de la sorcellerie Ceux du monde des ténèbres Qu'il ne nous voit pas Là où il nous cherche Par imprécation Là où il nous cherche Par incantation Qu'il ne nous voit pas Qu'il ne nous voit pas Rends-nous invisibles Rends-nous inaccessibles Rends-nous intouchables Rends-nous invulnérables Par le sang de Jésus 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 Que le sang de Jésus parle Dans nos prières Qu'il parle Dans nos vies Qu'il parle Dans nos familles qu'il parle Yahweh au nom puissant de Jésus, 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 il est écrit Yahweh que nous avons la victoire, marque-nous du saut, du saut de la victoire, marque-nous du saut de la victoire, met sur nous le saut de la victoire par le sang de Jésus, que le sang de Jésus parle pour nous, là où l'ennemi parle contre nous, là où il faut se faire contre nous, là où il faut des imprécations contre nous, là où il faut des incantations contre nous, Que le sang de Jésus parle pour nous défendre, qu'il parle en notre faveur, qu'il parle en notre faveur, que le sang de Jésus, que le sang de Jésus s'incronise dans les réunions mystiques et qu'il aille nous défendre dans le nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus me couvre et couvre ce lieu au nom de Jésus. Amen. Nous voulons prier maintenant. Nous voulons accéder. Yes. Les portes devant toi doivent être ouvertes. Mais nous allons commencer par détruire les portes sataniques. La Bible déclare dans le chapitre 107, il a brisé les portes des reins et il a rompu les verrous de fer. Dieu a brisé les portes de bronze. Le bronze est lourd. Les portes lourdes. Jéricho était une porte très lourde. La Bible dit que la ville était barricadée et fermée devant les enfants d'Israël. Quand ils ont crié, Dieu a posé sa main, la muraille s'est affaissée et les enfants ont percé dans la ville. Mon ami, tu vas percer dans ta ville. Tu vas recevoir ta ville. Dieu te donne la possession de ta ville. Dieu te donne la possession du pays. Dieu te donne la possession de tes affaires. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier maintenant et nous allons prendre l'autorité maintenant contre toute porte satanique qui s'oppose à notre percée. Dans le nom puissant de Jésus, lève ta main droite maintenant et dis avec moi, Père. Dis-le encore, Père, au nom de Jésus, que toute porte démoniaque, que toute porte satanique qui s'oppose à mon avancement, qui s'oppose à mon progrès, qui s'oppose à ma percée. Maintenant, sois brisée. Sois brisée. Sois brisée. Commence à prier. Yahweh, je brise toute porte satanique, toute porte démoniaque, toute porte mystique qui se tient en opposition à ma percée, à mon avancement, à mon progrès, à mon élévation. Je viens maintenant envoyer cette prière comme un missile sur ces portes maintenant, au nom de Jésus. Yahweh, étends ta main, brise les portes des rangs, brise les portes des rangs, brise les portes des rangs, brise les portes des rangs. Brise les portes des rangs, que les verrous de fer, sois rompu, 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 Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, my God, nous allons activer la machine, vous savez que quand on prie ensemble, activer la machine, c'est revenir dessus, activer maintenant l'empressement, l'intensité, nous allons maintenant activer la machine, les portes, les portes têtues, les portes d'opposition, ces portes têtues, elles doivent écouter ta voix aujourd'hui, elles vont être brisées, elles vont être brisées, elles vont être brisées, au nom puissant et glorieux de Jésus Christ de Nazareth, lève ta main droite et dis encore, père, Dieu a demandé aux enfants d'Israël, faites sept fois le tour de la ville, faites six fois le tour de la ville, et au septième jour, faites sept fois le tour de la ville, ils se sont levés, ils se sont levés, et ils ont fait le tour de la ville, c'est en activant, en activant la machine, qu'ils ont vu la puissance catapultante du Seigneur, nous allons invoquer la puissance catapultante du Seigneur, nous allons venir sur ces portes, Père, dis encore, Père, au nom de Jésus, que toute porte satanique, que toute porte démoniaque, qu'il s'oppose à ma percée, à ma montée, à mon élévation, maintenant sois brisée, sois brisée par ta main puissante, sois brisée par ta main puissante, j'envoie ma prière, répète-le, j'envoie ma prière comme un missile, contre ces portes démoniaques, au nom de Jésus, fire, 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 prie maintenant, prie, 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 au nom de Jésus, Yahweh, que toutes les portes démoniaques, que toutes les portes sataniques, que toutes les portes de la sorcellerie, étant ta main maintenant, brise, 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 brise les portes, les portes des reins, les portes courriaces, les portes tétues, les portes qui s'opposent à ma percée, brise, 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 que toutes portes, toutes portes courriaces, qui s'opposent à la percée de mon ministère, qu'elles soient brisées, 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 toutes portes courriaces, qui s'opposent à ma percée financière, qu'elles soient brisées, qu'elles soient brisées, Qu'elle soit brisée Qu'elle soit brisée Qu'elle soit brisée Au nom de Jésus Que les verace de fer soient rompus Soire rompus Soire rompus Soire rompus Soire rompus Soire rompus Au nom puissant de Jésus Qui soit rompu Qui soit rompu Au nom puissant et glorieux de Jésus. Nous allons prier maintenant. Nous allons envoyer la puissance catapultante du Seigneur sur ces portes, ces portes coriaces, les portes qui se tiennent devant ton mariage, les portes qui se tiennent devant ton enfantement, les portes qui se tiennent devant ton business, les portes qui se tiennent devant ta santé, les portes qui se tiennent, qui s'opposent à ton progrès, qui s'opposent à ta montée, qui s'opposent à ton avancée. Dans le nom de Jésus, les portes qui veulent ralentir, nous allons envoyer la puissance catapultante du Seigneur, la puissance qui est bulldozante, comme j'ai l'habitude de le dire, la puissance qui est bulldozante, la puissance qui va les arracher, qui va les briser. Dans le nom de Jésus, nous allons envoyer le feu sur ces portes. Lève ta main droite, c'est ta main sur la nette, c'est ta main puissante, c'est ta main officielle. Dis avec moi, Père, au nom puissant de Jésus, j'envoie ta puissance, catapultante, ta puissance de feu, ton pouvoir destructeur, sur ces portes, sur ces portes démoniaques, sur ces portes sataniques, au nom puissant de Jésus. Feu, 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 au nom de Jésus. Prie maintenant, Yahweh, que ta puissance bulldozante, que ta puissance catapultante, maintenant, touche les portes, qu'elle affronte les portes, qu'elle détruise les portes, qu'elle détruise les portes, les portes sataniques, les portes démoniaques, les portes mystiques, les portes de la sorcellerie, les portes qui s'opposent, qui s'opposent à ma percée, qui s'opposent, qui s'opposent à mon avancée, qui s'opposent, qui s'opposent à ma montée, qui s'opposent à ma prospérité, qui s'opposent à mon élévation. Yahweh, Yahweh, que ta puissance, que ta puissance, que ta puissance soit relâchée, ta puissance qui brise les portes dérages, ta puissance qui ronde les verrous de fer, qu'il soit rompu, qu'il soit rompu, qu'il soit rompu, qu'il soit rompu, que les portes soient brisées, qu'elles soient brisées, qu'elle se brise, 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 qu'elle se brise Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Nous allons prier maintenant. Que toute pierre. Dans Jean chapitre 11. Au verset 39. Jésus dit ôtez la pierre. Que toute pierre. Qui se tient. Pour empêcher ta sortie. Qu'elle soit roulée. Qu'elle soit roulée. Qu'elle soit roulée. Dans le nom de Jésus. Les pierres qui ont été posées. Par la sorcellerie. Les pierres qui ont été posées. Par les marabouts. Les pierres qui ont été posées. Par les imprécations. Les pierres qui ont été posées. Par le mauvais oeil. Les pierres qui ont été posées. Par la jalousie. Les pierres qui ont été posées. Par la méchanceté humaine. Les pierres qui ont été posées. Pour t'empêcher, pour t'empêcher de sortir, pour t'empêcher d'éclore, nous allons maintenant, nous allons maintenant demander qu'elle soit roulée dans le nom de Jésus. Jésus déclare avant d'appeler Lazare, roulez la pierre, 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 au nom de Jésus. Lève ta main droite, lève ta main sur la neige et dis avec moi, Père, au nom de Jésus, que toute pierre, toute pierre, lourde, tout rocher qui est posé devant ma percée, qu'il soit roulé, 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 tout rocher. De ma percée, devant la percée, je parle de ton mariage, je parle de tes affaires, je parle de tes études, je parle de tes études, je parle de tout ce que tu veux, qu'il soit roulé, qu'il soit roulé, qu'il soit roulé, qu'il soit roulé, au nom de Jésus. Père, que tout rocher, toute grande pierre qui est posé devant la porte, devant ma percée, devant la porte de ma percée, devant la porte de mon élimination, devant la porte de mon travail, devant la porte de mon ministère. au nom de Jésus, qu'elle soit roulée, qu'elle soit roulée, qu'elle soit roulée, au nom de Jésus, que tes anges viennent rouler la pierre, qu'ils viennent rouler la pierre, qu'ils viennent rouler la pierre, au nom de Jésus, prie maintenant, Yahweh, que toute pierre, que toute pierre lourde soit roulée, 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 au nom de Jésus, Pierre qui bloque mon élévation, qui bloque ma manifestation, qui bloque ma sortie, qui bloque mon étoile, qui bloque ma percée, qui bloque mon succès, qui bloque mon élévation, qui bloque ma réussite. Soit ou l'est, 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 Après ça Jésus a dit Lazare, sors Tu vas faire la prière de sortie Tu dois sortir de la médiocrité Tu dois sortir du célibat Tu dois sortir de la pauvreté Tu dois sortir de la honte Tu dois sortir du blocage Tu dois sortir du sans-papier Tu dois sortir du manque de logement Tu dois sortir du chômage Tu dois sortir de la précarité financière Tu dois sortir Tu dois sortir au nom puissant de Jésus Lève ta main droite et dis avec moi Père, au nom de Jésus Je sors 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 de la précarité Je sors de la pauvreté Je sors du célibat Je sors de la malédiction Je sors des blocages Je sors de la malchance Au nom de Jésus Dis je sors Dis je sors Père je sors Dans le nom de Jésus Je sors 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 de la honte Je sors de l'opprobre Je sors de l'embarras Je sors de la disgrâce Je sors de la défaveur Au nom de Jésus Je sors de l'art Je sors de la pauvreté Je sors de la pauvreté Je sors de la bassesse Je sors Je sors Je sors Je sors J'entends la voix de Dieu qui m'appelle Et je sors Tu as dit à Lazare, sors Tu me dis rime, sors Je sors, je sors Je sors, je sors Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth Maintenant, tu vas accéder à la percée Tu vas accéder Jésus a dit à Pierre Je te donnerai les clés du royaume Du royaume des cieux Ce que tu ouvriras sera ouvert Et ce que tu fermeras sera fermé Mais la Bible le dit bien Ce que tu liras sur la terre sera délié dans le ciel Et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans le ciel Nous allons prier maintenant Pour recevoir la clé de la porte de bénédiction Chaque porte de bénédiction doit entendre la voix de Dieu Elle doit s'ouvrir Elle doit s'ouvrir La porte de la bénédiction peut être l'administration Ça pète le cœur de quelqu'un Ça pète le cœur de ton bienfaiteur La porte va s'ouvrir Elle va entendre la voix de Dieu Nous sommes dans la prière de Efata Nous sommes dans la prière de Efata Efata veut dire ouvre-toi 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 Lève ta main droite maintenant Dis avec moi Père Au nom de Jésus Me voici devant toi Pour recevoir les clés Les clés de la bénédiction C'est toi qui tiens la clé dans ta main Donne-moi la clé de la bénédiction Lorsque j'ouvre par ma prière Lorsque j'ouvre par ma confession Lorsque j'ouvre par ma déclaration Que les portes s'ouvrent J'ouvre maintenant Les portes Répète-le J'ouvre maintenant Les portes de la bénédiction Les portes des finances Les portes du travail Les portes du mariage Les portes de la prospérité Les portes de mes affaires Les portes de la floraison Les portes de la faveur Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Prie le Seigneur Reçois la clé Yahweh Donne-moi la clé Yahweh Donne-moi la clé La clé pour ouvrir Pour ouvrir toutes portes Dans le nom de Jésus Donne-moi la clé La clé de la prière La prière qu'il faut Pour ouvrir toutes portes Au nom de Jésus Donne-moi la clé Tu as dit à Pierre Je te donnerai Les clés du royaume des cieux Ce que tu ouvriras Sera ouvert Et ce que tu fermeras Sera fermé Donne-moi les clés Donne-moi les clés Donne-moi les clés Donne-moi les clés Les clés du succès Les clés de la réussite Les clés du progrès Les clés de la montée Les clés de la percée Les clés de l'élévation Au nom de Jésus Que mes prières Mes déclarations Ma confession Ouvre Ouvre les portes 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 Que les portes de mon succès Soit ouvertes Les portes de mes finances Soit ouvertes Les portes de mon élévation Soit ouvertes Les portes de ma distinction Soit ouvertes Les portes de ma faveur Soit ouvertes Les portes des cœurs des hommes s'ouvre devant moi, s'ouvre devant moi, s'ouvre devant moi, Yahweh, que je sois reçu favorablement, que mes affaires soient traitées avec faveur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je reçois les clés, je reçois les clés, je reçois les clés, au nom de Jésus-Christ, nous allons prier maintenant, et nous allons adresser la prière de Efata, nous allons prier maintenant, que toutes portes de bénédiction entendent la voix de Dieu, qu'elles entendent la voix de Dieu, Dieu a dit, j'ai dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes, Dieu ordonne, tu vas ordonner aux portes maintenant, Efata, et les portes vont s'ouvrir, les portes vont s'ouvrir, les portes vont s'ouvrir, maintenant lève ta main droite, et déclare avec moi, Père, dis-le avec Agne, Père, au nom de Jésus, Je déclare maintenant, que toutes portes de bénédiction, devant moi, entendent la voix de Dieu, Efata, 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 ouvre-toi, au nom de Jésus, prie le Seigneur, ouvre-toi, porte de ma bénédiction, ouvre-toi, 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 porte de mes finances, ouvre-toi, porte de ma percée, ouvre-toi, porte de ma montée, Ouvre-toi, porte de ma promotion, ouvre-toi, 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 que mon étoile grise, que mon étoile grise, Efata, Efata, porte de lève-vous, porte de bénédiction, et que je fasse mon entrée, que je fasse mon entrée, J'accède, 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 j'accède à la percée, j'accède à la grandeur, j'accède à la percée, j'accède à la grandeur, j'accède au succès, j'accède au succès, j'accède à l'élévation, au nom de Jésus, 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 Que les portes du mariage s'ouvrent, que les portes des affaires s'ouvrent, que de nouvelles connexions viennent vers toi, que les coeurs de tes bienfaiteurs s'ouvrent en ta faveur au nom de Jésus. Et fata, et fata, et fata, et fata, et fata, au nom de Jésus. Tu accèdes à la percée, tu accèdes à l'élévation, tu accèdes à la grandeur, tu accèdes maintenant, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas briller, plus que les païens qui sont autour de toi, tu vas briller, plus que les païens de ta famille, tu vas briller, parce que tu es appelé à briller, Dieu a dit ceci, lève-toi et brille, lève-toi et brille, car ta lumière est arrivée, et la gloire de l'éternel se lève sur toi, la gloire de l'éternel se lève sur toi, pose ta main sur ta tête, et appelle fortement ton nom, Bertrand Rime. Tu t'élèveras au-dessus de tous les païens qui sont autour de toi, au nom puissant de Jésus. Dis-le encore, Bertrand Rime, tu t'élèveras au-dessus de tous les païens qui sont autour de toi, au nom puissant de Jésus. Déclare encore maintenant, je détruis le pouvoir de l'échec, je détruis le pouvoir de la queue. Dieu m'a dit d'être la tête et non la queue, je détruis tout pouvoir qui me retient à la queue, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que tout arbre de ténèbres planté dans ma vie soit déraciné, déraciné, tout arbre de stagnation, tout arbre d'échec planté dans ma vie soit déraciné. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth. Yes. Merci Seigneur. Je vais prier pour toi maintenant. Je vais prier pour toi. Quelqu'un va vivre dans les semaines qui viennent. Une percée extraordinaire. Une pour les papiers. Les portes des papiers s'ouvrent devant toi. My God, my God, my God. Il y a quelqu'un qui va voir sa situation financière complètement transformée. My God. Yahweh Dieu le gloire. Je viens prier pour toute personne connectée à cette prière. Père, tu nous as donné Seigneur d'activer le système d'autorisation d'accès. J'active les portes des cœurs des hommes. Les portes des cœurs de l'homme bienfaiteur. Que toute personne en position de pouvoir, en position de décideur. Seigneur, devant tes enfants, décide en leur faveur. J'adresse le vent de la percée. Qu'ils soufflent en leur direction, au nom puissant de Jésus. Que les vents de la percée soufflent en leur direction, dans le nom de Jésus. Qu'ils perdent dans le mariage. Qu'ils perdent dans le mariage. Que toute situation administrative qui était retenue, qu'ils reçoivent maintenant le vent de la percée. Le vent de la percée, le vent de la percée, le vent de la percée, le vent de la percée. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Recevez le vent de la percée, recevez le vent de la percée. La percée administrative, la percée financière, la percée dans les logements, la percée dans le travail, la percée dans les permis de conduire, la percée dans le business, la percée financière, la percée en toutes choses. recevez la percée, recevez la percée que toute résistance soit brisée que toute résistance soit brisée que toute résistance soit brisée recevez la percée et que vos enfants reçoivent la percée scolaire, la percée estudiantine, dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus, une option de percée est relâchée sur vous une option de percée est relâchée sur vous une option de percée est relâchée sur vous recevez-la maintenant, au nom puissant de Jésus Amen 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 Voilà Je vous remercie tous de partager cette vidéo Elle peut transformer la vie de quelqu'un Imaginez-vous, quelqu'un qui vous appelle et qui vous dit merci, parce que depuis que j'ai cette vidéo les choses se sont transformées dans ma vie, tu recevras une double portion de la bénédiction Que le Seigneur vous bénisse Vous voulez soutenir notre ministère Toutes les informations sont en bas de la vidéo, vous cherchez une église également dans la région parisienne Toutes les informations circulent tout en bas Nous avons nos cultes Premier culte tous les dimanches à partir de 11h et deuxième culte à partir de 13h, donc venez nous vous accueillerons et nous serons très heureux de vous avoir parmi nous à l'AMIFAM Mission Internationale Foi en Action, que le Seigneur vous bénisse Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501